Écoute, je suis vraiment désolé. C'est gentil d'être là. Enfin, je connaissais pas très bien ton frère, mais tout ce que je sais, c'est qu'il empaillait des animaux et qu'il était très sociable, quoi. Là, je crois que tu fais erreur. Il était chauffeur de taxi et il vivait en ermite. Eh ben, c'est ce que je dis. Il était taxi d'ermite. Taxi d'ermiste. Non, écoute, c'est pas la peine d'essayer de récupérer ta gaffe. Je suis très content que tu sois là, tu sais. Un courage, vieux. Merci. Au fait, est-ce qu'il sera enterré au cimetière ou... Enbrûlé au crématorium. Ah bon ? Ça sera mieux ainsi. Hein ? Ça sera mieux ainsi. Ah, ça sera mieux ainsi, hein. C'est ça, oui. Ça sera mieux incinéré. Ok, au revoir. Salut. C'est mon petit poussin qui est là. Salut Jean-Charles. Oh, si tu savais comment je suis triste. Merci, mon vieux. Et en plus, j'arrive en retard, je te dis pas. C'est pas grave. J'ai téléphoné à la mauvaise entreprise funéraire. Alors, bon... Alors, j'ai funéraire de numéro. Hein ? J'ai funéraire de numéro. Funéraire. Funéraire. C'est un calembour, merde. Jean-Charles, laisse-moi te présenter l'épouse de mon défunt frère, Christine. Oh, madame, vous savez, je suis complètement... Je vous dis pas. Je vous remercie. Comment il est mère, Morde ? Comment il est mort, Morde ? Jean-Charles, ma belle-sœur est très éprouvée. Non, non, laisse, ça va. Tu sais, c'est terminé, les sanglots, là. T'en es sûre ? En fait, on était en train de manger. C'est pas vrai. Et puis, soudainement, il s'est étouffé.